Bienvenue dans les replays de la semaine. Dans cet épisode, nous allons vous repasser les actualités qui ont marqué la semaine du 19 juin au programme, action, gaming events et streams. Oh là là, j'espère que vous êtes bien accrochés. On entame avec Final Fantasy XVI, le premier véritable action RPG de la saga, maîtriser les pouvoirs des primordiaux pour libérer le monde de son destin cruel. Final Fantasy XVI est un jeu développé et édité par Square Enix, sorti depuis le 22 juin 2023 sur PlayStation 5. On poursuit avec Crush Team Rumble qui est un jeu vidéo d'arène de combat en ligne multijoueur développé par Toys of a Bob et publié par Activision Blizzard. Les héros et les méchants de l'univers Crash Bandicoot s'affrontent dans un jeu multijoueur en ligne à 4 contre 4 complètement déjanté, développé par Toys of a Bob, l'équipe qui a créé Crash Bandicoot 4. It's About Time, sorti depuis le 20 juin 2023. Ça me rappelle des vieux souvenirs, tout ça ? On enchaîne avec le CEO 2023 Fighting Game Championships qui est l'équivalent du FEJA, le festival de l'électronique et du jeu en Afrique. C'est une série de tournois pour les fans, de jeux de combat du monde entier organisés chaque année aux Etats-Unis. Le Daytona Beach Ocean Center, qui est l'hôtel officiel de cette édition, a accueilli le tournoi du vendredi 23 au dimanche 25 juin. Plusieurs streams et étapes ont été mis en valeur sur Twitch et YouTube, impliquant le Capcom Pro Tour, le Tekken World Tour, The Ark World Tour et plus encore. Le tournoi proposait aussi des commentateurs amateurs et professionnels pour tous les jeux. Minasan, arigato gozaimasu de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très bientôt dans un prochain replay. D'ici là, portez-vous bien. Sayonara !